Bonjour tout le monde, je m'appelle Omar. Je suis nouveau co-fermeur des pipis pour une semaine et voici mon histoire. Donc, j'ai fait le choix de m'inscrire à la démarche de la confirmation parce que j'ai ressenti le besoin de la Marie, de m'approcher de Dieu. Le moment a été propice. Je n'avais pas décidé de le faire avant parce que je me sentais tout simplement prêt à le faire, mais aujourd'hui, oui. J'ai été surpris de voir autant de personnes de différents comptables, de différents domaines faire le même parcours que moi. J'avais toujours cru que j'étais trop vieux pour faire le parcours de la confirmation, mais ça donne que non. J'ai découvert d'autres personnes qui, comme moi, voulaient s'approcher de Dieu et de l'Église et j'ai adoré mon expérience. Le père Raminda est merveilleux, Francine est un peu un ange. Et j'ai même fait des amis pendant mon parcours, donc je suis très satisfait. C'est très simple. J'ai appris à ne plus avoir peur d'exprimer ma foi. J'ai appris à partager cette foi à qui veut bien entendre, bien sûr. J'ai eu une expérience avec des collègues de travail où on a partagé nos activités durant le projet de Pâques. Moi, j'étais le seul à exprimer que pendant le projet de Pâques, je m'étais fait confirmer. C'était drôle de voir les réactions des gens autour de moi. Il y en a qui étaient surpris, il y en a qui étaient moins surpris, il y en a qui étaient très enthousiastes, il y en a qui étaient indifférents. Mais juste d'avoir le courage d'en parler ouvertement, de me sentir jugée ou pressionnée, c'était merveilleux. J'ai trouvé ça très naturel. Peu importe la réaction des gens, moi j'ai cette certitude, j'ai l'amour, j'ai cette foi, j'ai plus peur d'en parler. C'est ça que j'ai appris. Ça fait seulement une semaine que j'ai confirmé, j'ai pas encore décidé de mon plan d'action. Je sais que ma relation avec l'Église et avec Dieu va être très différente dorénavant. Bien sûr, je vais prier plus que j'ai prié avant. J'ai aussi un extraveur de la Bible, je vais la lire à l'occasion pour me donner cette certitude dans des moments de faiblesse. Et bien sûr, assister à l'Église plus souvent avec ma famille et mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada ...